Bonjour Amigo et Mio, bienvenue à Charolles. Aujourd'hui on va réaliser un dessert légumier avec du céleri branche confit, de la fleur de pissenlit, de la poire William française, du citron, la confiture de pissenlit qu'on a réalisé cette semaine, un petit yaourt au citron à la fleur de pissenlit, chocolat, céleri, beurre et le céleri branche donc que j'ai fait blanchir trois fois à l'eau froide et confit dans le même pot de sucre pour avoir quelque chose de très translucide. Donc première opération nous allons prendre la poire, je vais la couper en deux, enlever l'intérieur, là, pour l'instant j'ai mis la chaleur de pissenlit, je vais réchauffer ma poile à puissance maximum, je vais m'amuser à couper la poire qu'elle a une belle assise, et je vais la quadriller. pour avoir un effet quadrillé à la sortie de la cuisson. Je vais prendre un peu de confiture de pissenlit, et je vais faire un caramel. Voilà, dans la poile qui est très chaude, ça va être très vite. Dans ce caramel, je vais mettre quelques petites feuilles de céleri pour donner un goût de céleri à la poire. Je vais déglacer avec un petit peu de beurre. Et là, je vais venir adjoindre mes poires, du côté quadrillage. Et là, je laisse colorer les poires. Voilà, elles sont bien caramélisées. Et je vais déglacer avec une petite goutte d'eau. Pour venir cuire les poires, bien les glacer, en réduisant, ça va bien glacer, et ça va nous faire une poire rôtie, et qu'il sera quand même al dente. Voilà, en attendant, je vais prendre mon yaourt. J'ai déjà mis dans ce yaourt un petit peu de confiture de pissenlit et de zeste de citron. Je vais rajouter un petit peu de zeste de citron. Et là, on va passer au dressage. Juste avant le dressage, je vais me permettre de faire quelques petits copeaux de pois très fins, qui vont venir crus à notre dessert. Voilà. Donc, je prends mon yaourt confiture fleur, pissenlit et citron. Généreusement, je vais faire trois belles virgules. Ce que je vais faire aussi, je vais couper peut-être avant le céleri confit. Vous voyez, il est translucide. Je vais venir faire des... Il a cuit environ 40 minutes. Et je viens ajouter dessus le petit caramel de pissenlit. de la brillance, la gourmandise. Voilà. Et dessus, je viens adjoindre les petites branches de céleri. Quand même, c'est un petit peu la même équivalence entre la poire et le céleri. Voilà. Et dessus, je vais finir avec un petit peu de citron. Pour amener un petit peu de vivacité, de fraîcheur. Et également, de chocolat. Donc, cette semaine de Pâques. Voilà. Et... Des petites fleurs que j'ai lavées. Pistils de pissenlit. Qui vont venir... Finir notre dessert. Qui ramène une belle gourmandise et une belle coloration à l'assiette. Et voilà. Pour finir, je suis fini par mettre les petits copeaux de poires crues. Pour apporter une texture différente à notre dessert. Et voilà. Un beau dessert. Un frais. Vif. Végumeux. Poires. Céleri branche. Fleurs de pissenlit. Et chocolat. Bon appétit. Tout. Sous-titrage ST' 501 ... ...